« Slalom », vous êtes à Angoulême pour ce film, Charlène Favier. C'est votre premier long-métrage, vous avez vu l'appel du Festival de Cannes et donc vous venez ici à Angoulême puisque Cannes, évidemment, aussi n'a pas eu lieu. Le film traite d'un thème qui est très fort, qui est un thème d'actualité, les abus sexuels des entraîneurs sur les sportifs de haut niveau. La patineuse Sarah Abitbol avait sorti un livre justement où elle parlait des viols qu'elle avait subis de la part de son entraîneur, « Un si long silence ». Ce livre est sorti en janvier et a délié la parole d'ailleurs dans le monde du sport mais votre film était déjà évidemment terminé, vous aviez déjà abordé ce sujet avant. Dans le film, on retrouve Noé Abita, bonjour, et Gérémie Régnier, bonjour. Gérémie Régnier, vous êtes l'entraîneur. Noé, vous êtes la jeune fille, la jeune sportive qui s'entraîne en ski-études. Et donc, ce thème, Charlène Favier, vous tenez à cœur parce que c'est vous-même qui aviez été sportive de haut niveau. Oui, alors en fait, j'ai grandi à Val d'Isère où une partie du film a été tournée. J'ai fait beaucoup de ski et beaucoup de sport en général. Je n'ai une famille très sportive. Et très vite, quand j'ai voulu faire un premier long-métrage, je savais que là, j'avais les ingrédients pour faire un film fort, un film dense, un film intense, un film coup de poing, un film qui aussi allait dénoncer quelque chose que je connaissais très bien, les abus sexuels dans le sport, même si le film, ce n'est pas que ça. C'est aussi... Alors, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'emprise, mais ce n'est pas seulement... Je n'ai pas voulu seulement montrer les agressions et leurs conséquences. Je voulais aller beaucoup plus loin que ça. C'est le sport de haut niveau, déjà, sans abus sexuels. Le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui prend les enfants très tôt, les jeunes très tôt, qui les mènent vers un but qui est extrêmement difficile, où il faut serrer les dents, très jeunes, il faut gagner quoi qu'il en coûte. Et pour cette jeune sportive que vous jouez, Noé Habitat, c'est indispensable. Donc finalement, elle accepte de passer par ce par quoi il semblerait qu'il faille passer pour y arriver. Je ne sais pas si elle accepte, mais en tout cas, elle y passe et elle fait... C'est l'éternelle question du consentement qui a été aussi évoquée dans un livre. Bien sûr. Et de l'emprise. Voilà, de l'emprise, elle est complètement sous son emprise. Et puis, de toute façon, je pense que c'est une fille qui est en manque d'amour et d'attention et qui recherche ça, qui recherche le regard de quelqu'un, un regard bienveillant, un regard de quelqu'un qui va l'élever et qui va... Et donc, elle rencontre Fred et son entraîneur et elle sent qu'avec lui, elle va pouvoir briller, qu'elle va pouvoir devenir quelqu'un, quelque chose. Et elle se lance à cœur perdu là-dedans. Et elle donne tout son temps et tout son être pour ça. Voilà. Vous êtes formidable dans le film. Vous avez 21 ans, la jeune fille que vous incarnez à 14 ans. C'est complètement crédible, on n'en doute pas une seconde. C'était important pour vous d'avoir quelqu'un de plus âgé pour mieux comprendre le rôle ou pas forcément ? Non, je ne me suis pas du tout posé ces questions dans ce sens-là. J'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour Noé quand je l'ai déjà découverte dans Haval et Amissus, à Cannes. Et puis ensuite, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Odolgory, qui traitait justement du consentement de cette zone grise, de manière aussi non manichéenne et en essayant d'être dans le détail le plus possible. Et donc, c'est là qu'avec Noé, on s'est vraiment découvertes et ça a été une évidence. Jérémy Régnier, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du scénario, vous qui êtes un homme ? Pas forcément un ennemi des femmes, mais vous êtes un homme, quand vous l'avez découvert. Justement, vous appuyez sur ce qui m'a touchée, c'était que c'était une vision en large et plus complexe que juste une agression ou une domination. C'est que c'est un personnage qui, lui-même, en souffrance et en projection à travers Lise, il se voit à travers elle dans une forme de réussite que lui n'a pas atteint. Ce qui est généralement le cas des entraîneurs et même des parents, parfois, des sportifs de haut niveau. Cet homme, il est dépassé finalement par son désir et il utilise la jeune sportive comme un outil. En fait, c'est un outil de plaisir, c'est un outil de victoire. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il se projette totalement en elle, mais ce n'est pas que moche. Je pense qu'il y a un vrai plaisir à l'avoir, évolué. Est-ce qu'il la voit vraiment comme un sujet ? Est-ce que le sujet, ce n'est pas ça, justement ? C'est que cette histoire de consentement, d'abus, etc., c'est que souvent, les hommes ne voient pas forcément leur proie comme un sujet, mais plutôt comme un outil ? Alors moi, je crois que le film est justement beaucoup plus complexe que ça et c'est justement de dépasser... Voilà, c'est cette explication qui peut être un petit peu simpliste. Justement, le personnage de Fred, à un moment, il tombe, je crois, complètement amoureux, sous le charme de cette jeune sportive, pas juste pour son corps de femme, mais pour sa pugnacité, pour son désir, pour son envie de se battre. Et ça, ça le rend complètement... D'un seul coup, il se voit à travers elle et il se dit, on va gagner ensemble. Et c'est là où les choses se mélangent. Mais je ne pense pas qu'il la voit uniquement comme un objet. Alors ensuite, dans le sport, de toute manière, le corps devient un objet. Mais c'est dans le sport, en général... Le rapport au corps qui est tout le temps présent. Le corps, encore une fois, c'est l'outil. L'entraîneur touche le corps de la sportive, le masse, parle des règles, par exemple, parce qu'il y a un moment dans le cycle mensuel qui est plus intéressant pour la compétition. Donc ça crée une proximité et les limites sont franchies assez rapidement. Vous avez dit, d'ailleurs, Charlène Favier, un corps qui souffre encore et encore, pour échapper parfois aux lois de la gravité, me semblait beau et nécessaire à filmer. Vous trouvez ça beau, un corps qui souffre ? Oui, je trouve ça beau, un corps qui souffre. Je trouve que, comme je trouve ça aussi très beau, une jeune femme qui va finalement vivre des choses très dures pour surmonter ça et vivre ce phénomène de résilience. Je trouve ça magnifique. C'est la victoire qui aide à la résilience ? C'est quand il y a victoire ? Je ne parle pas du film, là, en l'occurrence, mais est-ce que c'est quand il y a épanouissement, quand il y a victoire ? Non, parce que dans le film, justement, il y a victoire et puis finalement, c'est là où tout se brouille, c'est là où Fred, l'entraîneur, va déraper, c'est là où Liz va croire à une possible histoire d'amour. Et puis plus tard, quand il va y avoir un deuxième abus, ça va aller trop loin, c'est justement son corps qui va lui commencer à lui donner des signaux, comme quoi ça ne va pas et son corps va commencer à dire non. Et c'est à partir de là, elle pourrait d'ailleurs, elle aurait pu rester dans une position de victime et tout ça, mais non, elle va encore plus se battre, elle va encore plus se battre pour arriver à dire non, pour arriver à être quelqu'un, à se respecter. Et donc finalement, cette résilience, elle vient encore une fois du corps qui souffre. Comment vous avez préparé votre corps, justement, pour ce film ? Eh bien, on a fait... Il y avait quand même un entraînement... En base de raclette, énormément de raclette, de fondue. Oui, déjà. On a beaucoup bu aussi, on a fait beaucoup la fête. Oui, tant mieux, mais non, il y avait un entraînement... Il y a eu un entraînement intense. Bien sûr, oui. J'ai fait un coach, tout ça, parce qu'il fallait préparer, justement, le corps au froid, à la neige et puis rentrer aussi dans cette idée d'une sportive, quand même de ski et haute compétition. Elles sont très musclées, très... Vous avez aimé ce dépassement pour vous-même ? Oui, bien sûr. Jérémy Rénier, vous aussi, vous avez travaillé le rôle justement en fréquentant beaucoup d'entraîneurs et tout ça ? Oui, j'ai eu la chance de pouvoir suivre Olivier, qui en fait fait le même travail que mon personnage fait dans le film. Et donc, il est coach avec des enfants. J'ai pu le suivre pendant deux semaines aux arcs. Et c'était très enrichissant, même les discussions qu'on avait ensemble, par justement le fait de pousser ces gamins jusqu'où tu pousses, même au-delà d'abus sexuels, c'est jusqu'où tu peux pousser quelqu'un pour qu'il se dépasse. Et voilà, même là, la limite est difficile. Et justement, l'engagement, le fait d'être durs, de les réveiller, de les secouer, voilà. Il y avait toujours quand même logique. Au bout, c'était pour eux. Ce n'était pas gratuit, en fait. Il y a un but derrière ça. Et parfois qui est un peu difficile, parce qu'en plus, j'ai vu pas mal de gamins aussi de stage-là. Parce que Noé aussi est entouré d'acteurs aussi, mais de vrais gamins qui faisaient ski-études. Qui faisaient l'école, oui. Donc c'était intéressant de les avoir et de leur parler pour voir comment eux traversaient ça. Et il y avait une grande force. On sentait qu'ils avaient un combat à mener, parce que c'est très physiquement. C'est des gamins qui sont levés tous les jours à 7h, qui n'ont pas de vacances. C'est vraiment une rigueur de travail et d'investissement énorme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que déjà, être sportif de haut niveau, ça implique dans l'enfance et dans l'adolescence des sacrifices intenses. Même le fait de quitter sa famille, de partir, de vivre autrement et ailleurs. Noé Habitat, vous avez été révélée il y a 3 ans par le film Ava, qui avait fait... Enfin, vous aviez fait sensation au Festival de Cannes. En même temps, vous étiez au Dissée, je crois, ou même temps que vous avez passé votre bac. Vous l'avez eu ? Oui. Vous n'avez pas arrêté de tourner depuis. Le Grand Bain de Gilles Lelouch, Une île avec Laetitia Casta, Mes jours de gloire avec Vincent Lacoste. Genèse, aussi. Genèse. Comment vous êtes arrivée un peu au cinéma par hasard ? Ou c'était aussi, chez vous, comme le personnage du film, une volonté intense d'enfance ? C'était un rêve. Ce n'était pas une volonté intense. Je veux dire, je n'avais pas du tout prévu de faire ça, de faire une école ou des études là-dedans. Ça s'est fait, oui, par hasard. Une après-midi, je suis allée dans une agence. Et puis, on m'a mis sur un casting pour que je voie comment ça se passe. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait mon premier film avant. Et puis, depuis, ça fonctionne. Alors, je sais que votre grand-père vous emmenait voir des films italiens quand vous étiez petite. Oui, je viens d'une famille sicilienne où le cinéma, l'art est très important. Donc, j'avais quand même... J'ai vu beaucoup de films italiens, surtout depuis toujours. Puis, on allait beaucoup au théâtre. Voilà, donc, ça faisait partie du quotidien. Est-ce qu'il y a un film en particulier, vous pensez, qui vous a donné envie de faire ce métier ? Ben, plein, plein, plein. Mais c'est surtout du théâtre, finalement. Surtout des pièces qui m'ont beaucoup marquée. Donc, on vous verra au théâtre. Oh ben, ça, j'espère. C'est pas prévu. J'ai rémy régné, vous, depuis 20 ans. J'ai vu que vous avez tourné à peu près entre 2 et 4 films par an. Oui, minimum. Si je pouvais me dédoubler, en faire plus. Vous jouez comme vous respirez, quoi. C'est une nécessité aussi. C'est une nécessité, mais de rencontrer surtout des beaux projets, parce que je ne cours pas derrière le travail. C'est bien de faire des pauses aussi pour se reconstruire et puis repartir avec un nouvel élan. Mais ce projet ici, c'était vraiment ça. C'est une rencontre. Une rencontre d'une femme de son univers, de son scénario, puis comment elle nous a amenés dans son histoire. Et je veux dire que c'était une très belle rencontre humaine, tous les trois. Et puis Muriel, tous les autres acteurs qui nous ont suivis. C'était vraiment intense à tourner. C'était très serré. Pour un film comme ça, la montagne, c'était un budget très serré pour un premier film, etc. Donc vraiment, on s'est battus. Le film s'appelle Slalom, je le rappelle, parce que j'incite tout le monde à aller le voir. On y allait voir, Slalom, avec deux ailes. Jérémy Régnier, vous avez joué deux personnages qui ont existé, Claude François et Pierre Berger. Est-ce qu'il y a un autre personnage que vous aimeriez incarner ? Existant ? Ayant existé. Oui, c'est certainement plein de personnages. Après, forcément, il faut qu'il y ait quelque chose de physique qui doit nous rejoindre par rapport à ça. Enfin, vous rejoindre, Pierre Berger et vous, je ne vois pas le rapport. Claude François, oui. Peut-être plus, oui. C'est-à-dire, d'ailleurs, quand Bonnello m'a proposé le film, je me suis dit, j'ai vu une photo de Pierre Berger. Je me suis dit, mais ce n'est pas du tout physiquement moi. Mais non, c'est ce qui est agréable. Donc, dans ce genre de construction pour un acteur, c'est qu'on peut s'appuyer sur des images qui existent et des récits qui existent. Et du coup, ça permet de créer quelque chose qu'on doit créer seul ou imaginer seul quand c'est un personnage imaginé, fictif, en fait. Donc, voilà, c'est deux choses différentes. Donc, là, vous n'avez pas en tête quelqu'un en particulier. Je n'ai pas en tête quelqu'un, à part peut-être Michael Jackson. Mais que la partie... L'art semblant, c'est flagrante, là. Oui, vous le trouvez aussi ? Ah ben oui. Mais souvent, on me l'a dit. À la fin, à la fin de sa vie, il était un peu drôle. Plus à la fin de sa vie, même plus. Noé Albita, vous avez, vous, une personne, une personnalité, une femme inspirante que vous aimeriez incarner à l'écran ? Je n'ai jamais réfléchi à la question. Une Sophia Loren, vous qui avez vu tellement de films italiens. Sophia Loren, pourquoi pas ? Ou une Claudia Cardinale. La Calas. La Calas, magnifique, la Calas. Pourquoi pas ? Romy Schneider, vous avez dit une fois que c'était peut-être la seule actrice qui vous inspirait ? Oui, c'est vrai. J'admire, ce n'est pas la seule. J'admire beaucoup d'actrices, mais c'est vrai que Romy Schneider, elle me touche particulièrement, peut-être. Pour quelles raisons ? Je dirais son parcours de vie. Je trouve que c'est une femme qui a toujours été très élégante, très courageuse, je ne sais pas. Et très touchante en même temps ? Bien sûr, oui. Une actrice formidable. Une actrice formidable. Ça ferait un beau biopic, d'ailleurs. Vous, dans Romy Schneider, et vous, dans Alain Delon, par exemple. Très bonne idée. Que je réalise, évidemment, car j'aurais tellement envie qu'on se retrouve tous les trois sur un projet de film. C'est quand même un peu un rêve, parce qu'on a vécu quelque chose de très, très fort. J'attends avec impatience votre biopic sur Romy Schneider, Alain Delon, avec les deux acteurs, que vous avez brillamment fait tourner. dans votre film Slalom. Le film s'appelle Slalom. Il est présenté aujourd'hui et toute la semaine. D'ailleurs, le public peut aller le voir ici à Angoulême. Il est dans la compétition. Qu'est-ce que vous attendez, justement, de cette compétition et de ce festival à Angoulême ? Une mise en lumière, évidemment, du film. Vous deviez aller à Cannes ? Alors, ce que j'attends, c'est surtout une rencontre avec le public. Ce film, je l'ai vraiment fait pour ouvrir le débat, pour qu'on puisse parler, pour qu'on communique. C'est un film que j'ai fait en pensant, évidemment, à moi, de manière un petit peu thérapeutique, mais aussi en pensant énormément au public et au débat que ça allait pouvoir générer. Donc, j'attends surtout ça, une rencontre avec le public. Et puis, oui, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir le label Sélection Officielle de Cannes, qui était exceptionnel, mais qui restait un petit peu... Voilà, ça n'existait pas, vu que le festival... Enfin, ça existait sans exister. Donc là, on est très heureux, après avoir présenté le film à La Rochelle, d'être ici toute la semaine. Et puis ensuite, on sera très heureux aussi d'aller le présenter à Deauville. Voilà, et enfin, ça existe. Et je suis surtout très heureuse de retrouver une salle de cinéma pleine, un public qui applaudit. Voilà, c'est ça, le cinéma. C'est un dialogue avec le public. Eh bien, merci à tous les trois. Bon festival à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada